En ce dimanche matin, je voudrais vous parler de l'affaire Pellicot. A mon avis, avant que vous soyez sur la planète Mars, ou bref, vous avez dû entendre parler de cette affaire. Même moi, qui ne suis pas à l'actualité, qui fait une quête médiatique, j'ai entendu parler de ça. Et elle m'intéresse à différents points, parce que d'une part, j'ai une formation de juriste, et d'autre part, j'ai été moi-même victime de violences sexuelles. Donc, ça me fait bondir. En fait, la question que je me posais ce matin, c'est quand ce fameux Dominique Pellicot dit qu'il a toujours aimé sa femme, il aime sa femme, même il adore sa femme, on peut réagir, parce qu'on se dit, mais attends, oh, quelqu'un qui aime vraiment quelqu'un, déjà, même si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne fais pas subir ça, mais là, quand tu dis aimer quelqu'un, ce n'est pas possible. Alors, je réfléchissais, j'ai vu une vidéo où la personne disait, bon, ben, ce n'est pas possible, on n'aime pas quelqu'un, on ne peut pas faire ça quand on n'aime la personne. Et je lui disais, est-ce qu'effectivement, il n'y a pas du tout d'amour, ou est-ce que c'est un amour pathologique, ou est-ce que le gars, en fait, il ressent, il pense, en fait, ce qu'il pense être de l'amour, finalement, s'est mélangé avec sa perversité, et finalement, puisqu'il est convaincu d'aimer sa femme, alors qu'en fait, il faut qu'il réalise que quand on est quelqu'un, on ne force pas quelqu'un. Et en fait, je vous parlais du consentement, j'ai essayé, enfin, j'ai tiré le fil jusqu'à ce que se déroulait, au départ, je me suis dit, est-ce qu'on peut considérer qu'il est, est-ce qu'il pourrait, est-ce qu'il risquerait d'être, enfin, d'être jugé irresponsable, finalement, ou est-ce que, qu'est-ce qui fait la différence, en fait ? Et je réfléchis à mes cours, mes anciens cours de criminalité, parce que j'ai fait un diplôme universitaire de science criminelle, que j'avais eu avec mention bien, d'ailleurs, j'étais contente à l'époque, c'était en 2002, je crois. Et puis, j'ai un doctorat en droit privé, mais en fait, c'est un doctorat en droit de la santé, option de droit pharmaceutique, et donc, bref, je remémorais tout ça, et je me disais, à l'époque, on vous avait dit, bon, le psychopathe, alors, le psychopathe, qu'est-ce qu'il a ? En lui, c'est clair qu'il est jugé irresponsable. Bon, après, bien sûr, tout ça, je le dis avec le pinceau, c'est que la seule personne qui peut juger quelqu'un irresponsable pénalement, c'est l'expert judiciaire. Mais, en général, on dit que, je dis ça, mais peut-être qu'il y a des psychopathe qui sont jugés, je ne sais plus. Ce que je sais, c'est qu'il faut pouvoir prouver l'abolition du discernement de la personne, pour pouvoir juger quelqu'un irresponsable. Et dans la fabrique du coup, c'est clair que le gars, il sait ce qu'il faisait, c'est juste qu'il a une perversion, qu'il est, on va dire qu'il est taré, mais il y a taré et taré, au niveau de la loi, c'est des choses bien déterminées. Et là, je viens d'apprendre que, en faisant des recherches, qu'il y avait un seul pays qui ne juge pas irresponsable une personne qui a des troubles mentaux, qui ont abouli ou tenu grandement son discernement. C'est la suède. Mais malgré tout, ils n'ont pas condamné quelqu'un qui détruit le mentaux à la prison. Bref, petit détail passé. Donc je nous disais, est-ce qu'on peut dire qu'il a aimé, qu'il aime sa femme ? Spontanément, on dit que non. Et moi, je pensais quelque chose, c'est, j'avais un psy qui m'avait dit, mais votre grand-père, il ne vous a pas aimé, parce qu'on ne fait pas ça quand on aime. Et je réfléchis et je me dis, pour lui, il y avait l'amour, mais en réalité, il y a plus de la perversion que l'amour. Et je me disais, mais à un certain moment, il y a la personne qui a une telle frustration en elle, qui n'est pas bien dans sa bouquille. En fait, c'est comment peut-on aimer l'autre en niant son consentement ? C'est-à-dire, en fait, et là, on retrouve, en fait, ce que j'ai compris, ce que j'ai pu lire, c'est que M. Dominique a, en fait, abusé de sa femme parce qu'elle ne voulait pas accepter, je vais être crue, mais se faire baiser par d'autres hommes que lui. C'est-à-dire, en fait, elle a refusé d'aller, lui, comment dire, d'après ce qu'ils ont dit, ce que j'ai pu lire, il a subi des violences enfants, des violences sexuelles, il a vu des choses, bref. Et du coup, il a développé des fantasmes massins. Il voulait aller avec sa femme dans des clubs libertins, quoi, mais elle n'a pas voulu, du coup, il a envie de pouvoir assouver, satisfaire à ses puissances sexuelles, à ses fantasmes sexuelles. Et ça, ce consentement, c'est vraiment ce qui fait la différence. Comment dire ? Une personne adulte normale, saine, on va dire, respecte le consentement de son partenaire. Il ne peut pas avoir de plaisir avec quelqu'un qu'on force. C'est pour ça que le douleur, en ce sens, je trouve que c'est... Ou l'abuseur, c'est quelqu'un de pathologiquement... Oui, c'est pas facile de... Oui, moi, je compare, en fait, cette affaire avec le viol d'enfant. Et quand on abuse un enfant, c'est pareil. On se fie du consentement de... En fait, l'enfant est une personne vulnérable. Au même titre, pour moi, que la personne qu'on a endormie. On l'endort pour qu'elle soit vulnérable, pour pas qu'elle puisse réagir. Et en ce sens-là, c'est une perversion absolument effroyable, quoi. Je sais pas si on peut parler d'une perversion, en tout cas, c'est clair, le gars, pour moi, il est responsable, pénalement, et en même temps, comment on peut avoir ce fantasme de désirer abuser de l'autre ? C'est vraiment ça, pour moi, ça me rapproche de ça. C'est comme on sait que... Là, en ce cas, sa femme va pas être d'accord. On l'endort pour pas faire ce qu'on veut. Mais autant prendre une poupée gonflable, quoi, je veux dire. Mais non, parce qu'elle a pas besoin, c'est... On sait qu'elle veut pas, mais on va passer outre, de manière par une oruse, par un subterfuge, c'est... Je t'endors. Elle a pas fait ça qu'une seule fois, hein. Et elle a fait violer par une centaine d'hommes. Donc, actuellement, ils ont retrouvé cinquante. Et le gars, ce que j'ai entendu, il disait, eux, ils ont l'impression que ça se fait avoir. Parce que... Ce serait intéressant, justement, quand ce sera un débat, ils parleront d'eux, parce que je serais aimé en savoir plus, comment ça s'est passé. Et finalement, moi, ce procès, je le suis avec attention, parce que, aussi, ça me fait penser à, je me disais, être empathique. En fait, j'ai réalisé que j'étais quelqu'un de très empathique, et... Et... Et empathique, c'est, en fait, se mettre un peu dans la peau de l'autre, essayer de ressentir ce qu'il ressent. Et quand on est empathique, on ne peut pas forcer l'autre, en fait. Ça paraît inconcevable. Au contraire, il faut que, même si on a ses propres désirs, qui peuvent, des fois, amener des frustrations, parce que si on désire quelque chose que l'autre ne désire pas, on est frustré, on est limité. Finalement, notre désir est limité par le désir de l'autre. Et si on coupe ça, si on aboulit son consentement, si on passe outre son consentement, ben, pour moi, il n'y aura plus... Le plaisir, comment dire, le plaisir, eh bien, du partage de l'autre, avec l'autre. Et l'empathie, ça s'intéresse ça à l'autre, même si, nous, on est... A priori, on ne s'intéresse pas à ce que l'autre, comment dire... Si quelqu'un s'intéresse à quelque chose qui ne nous intéresse pas, si on est empathique, on va quand même s'intéresser à l'autre et l'écouter, pour savoir qu'est-ce qui te plaît dans ça. Alors, pour moi, ça ne me plaît pas. Voilà. Et... Voilà, c'était une petite réflexion que je voulais faire. Et donc, finalement, forcer l'autre, c'est le rendre... le réifier, le rendre comme un objet, autour du titre d'objet, et puis sujet. Et il y a des hommes qui... Enfin, parmi les amis que j'ai vus, il y avait un homme qui disait comment un homme peut prendre du plaisir à passer outre le consentement de l'autre, finalement. Et on est en plein dans l'acte de dur, comment un homme peut violer une femme, ou un homme, d'ailleurs, aussi. C'est parce que, finalement, il trouve son plaisir à forcer l'autre. À passer outre le consentement de l'autre, quelque part. Bon, voilà. C'était ma minute psycho. C'est assez intéressant que j'analyse comme ça des... Ouais, j'avais... J'ai fait une blague, en fait. J'ai cherché la définition du mot empathique, et je me disais qu'il y a qu'une seule personne qui ne peut pas être empathique, c'est un médecin légiste ou un bomber de corps. Parce que si tu te mets à la place de l'émotion de l'autre, tu ne peux pas, parce qu'il n'y a pas d'émotion dans un cadavre. Bref. Par contre, tu peux te mettre à l'émotion des personnes qui ont pleuré, la personne qui est décédée. Bref, c'est un autre sujet. Je ne sais pas. Ça ne va pas être facile de faire ce boulot. Bref, voilà. C'était ma petite minute psy. Merci. Merci.